Julie Laforgue, écrivain français, né à Montevideo en 1860 et décédé à Paris en 1887. Sa brève existence est placée sous le signe du déracinement. Quittant son Montevideo au natal, il passe à Tarbes une adolescence sombre et solitaire, puis gagne Paris pour cultiver la pauvreté en même temps que des rêves de gloire littéraire. Il part pour l'Allemagne quelques années, puis revient à Paris. En six ans, son parcours est immense et exemplaire d'une nouvelle tendance de l'époque. Il subit les affluences de Baudelaire, de Verlaine, de Rimbaud. C'est Mallarmé qui l'admire le plus et on le verra cultiver l'ellipse et raffiner sa syntaxe. Ses veines sont étayées par un substrat philosophique qui ira en sainte-ténement, une crise religieuse aboutie à la tentation du néant et à un bouddhisme affirmé. Un légilianisme s'ajoute la découverte de l'inconscient par la philosophie de l'inconscient du Hartmann qui accentue le pessimisme nourri de la lecture de Schopenhauer et motive sa conception de l'art qui est tout du droit divin de la conscience. Il meurt quelques mois après ce retour atteint de tuberculose pulmonaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada